Alors oui, j'avoue, je suis un petit peu bizarre, à travers mes Let's Play sur Selly Skylines est survenue une passion pour les parkings, notamment parce qu'avec Selly Skylines 1, il y avait quand même un mode incroyable pour pouvoir faire tes propres parkings, mettre vraiment les... Voilà, je commence à m'emballer, à tel point que sur Twitch, une des emotes sur ma chaîne, c'est le P de parking, enfin voilà. Donc quand j'ai vu Parking Simulator qui est sorti, je me suis dit, il faut qu'on teste ça, donc je vais vous présenter ça, ça fait longtemps que je n'ai pas présenté ce genre de petit simulateur, mais celui-ci, je ne pouvais pas le louper. On va commencer ensemble par une nouvelle partie, puis après je vous en montrerai une beaucoup plus avancée. Donc si on fait nouveau jeu, alors il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, donc si jamais vous en entendez, c'est de la musique que moi j'ai ajoutée en post-prod. Donc on commence ici, avec, comme vous le voyez, un magnifique terrain, voilà notre futur parking qui est horrible, mais bon voilà, donc il y a un problème de parking, donc on va adresser tout ça. Première chose, c'est donc récupérer ça, alors on va vouloir jeter toutes ces planches, vous voyez que de manière générale, il y a beaucoup beaucoup de détritus partout, ça c'est quelque chose qu'on va vouloir nettoyer, mais ça va se faire vraiment progressivement, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit peu lent. D'ailleurs vous savez quoi, hop, on va juste virer ça pour pouvoir passer. Donc première chose, c'est, hop, utiliser le PC. Donc là j'ai un tout petit peu d'argent, et on va commencer par ajouter, voilà, une toute petite base, juste pour avoir ça. Voilà, et est-ce que j'ai besoin d'acheter ça ? Oui j'ai besoin, donc hop, on va mettre du béton au sol, ce qui fait que maintenant, hop, on a notre premier terrain qui n'est pas ouf, on a de la terre autour, on a ici juste un béton tout basique avec des tâches un peu partout, et on va quand même devoir faire un petit peu de, enfin quelques places de parking tant qu'à faire. Voilà, donc là on retourne sur le PC, donc de manière générale, là vous allez pouvoir étendre votre parking, vous avez je crois quatre zones au sol, puis ensuite vous pouvez améliorer également votre bureau, vous pouvez améliorer le trottoir, vous pouvez, tiens mais c'est pas, ah oui j'allais dire, c'est pas censé être en français, si oui, bon en fait tout n'est pas traduit, j'ai même pas regardé qui l'avait fait, mais ça sent les studios qui sortent un milliard de simulateurs, sur un peu le même modèle, bon, je vais pas vous mentir, le jeu est pas terrible, moi il me fait marrer parce que c'est mon triple de parking, mais à part ça, mais, on va, alors là je sais qu'il y en a 18 par, par, comment dire, par niveau, on va en prendre que 9, voilà, on va faire un niveau à la fois, boum, et au fur et à mesure on peut améliorer plein de choses, donc ça par exemple, je vais ajouter ça, j'ai envie de faire une barrière, parce que sinon si on loupe le truc, ils vont se barrer, décoration, ce sera pour, oh, ce sera un peu pour plus tard, ça vous voyez qu'à chaque fois ça nous ajoute un petit peu de réputation, c'est bien la réputation, ça va nous permettre de monter de niveau, et donc de débloquer des nouvelles choses, il y a certaines choses auxquelles on n'a pas du tout accès, genre par exemple les travailleurs, il faut être niveau 3 pour les avoir, et également ça, ça nous rajoute un tout petit coût à l'heure, donc ça c'est pas mal. Alors, est-ce que notre livraison arrive, on va ouvrir ces portes là, et voilà notre camion, coucou ! Oui, alors vous sentez que tous les assets, c'est vraiment des trucs qu'ils ont récupéré sur un marketplace, enfin moi j'ai l'impression que c'est des trucs qui ont été récupérés sur un marketplace, mais je me trouve peut-être, qui sait ? On décharge, on a tout ici sur notre stockage, et donc là je vais tout prendre, hop, parfait, je le prends dans mon menu, et j'équipe. Donc, j'ai ma bombe de peinture, et on va aller se faire le début de notre parking. Donc, hop, ici, voilà. Donc là, bon, c'est un peu overkill pour le début, mais ça va me permettre d'avoir plus de clients rapidement. Pendant ce temps-là, moi ce que je peux faire, c'est quand même choper un petit peu tout ça, parce que vous voyez que ma réputation, là actuellement je suis à 39, mais en fait, j'ai moins 76 à cause des détritus. Donc si je n'avais pas de détritus, je serais beaucoup plus que 39, donc on va aller s'occuper de tout ça. Il y en a vraiment partout, et c'est un gros problème. En vrai, parce que là, avoir des planches, des trucs ici et là, ce n'est pas grave ça, en vrai, ça se vire vite fait. C'est juste là, au début de la map, enfin au début de la partie, et après ça peut, il n'y en a plus. C'est facile à voir, ils sont énormes. Sauf qu'il y a une pandémie de bouteilles où visiblement les gens adorent jeter des bouteilles à côté de leur voiture. Donc on se retrouve avec un milliard de bouteilles tout le temps qu'il faut nettoyer. Ce n'est pas super fun comme gameplay. Et en fait, moi je n'attendais qu'une chose, c'était de débloquer le mec pour nettoyer. À partir du niveau 4, on a quelqu'un qui peut nettoyer. Et ça change la vie. Donc bon, heureusement, là, il nous laisse un petit peu de temps à avoir le premier client pour nettoyer un petit peu tout ça. Mais imaginez-vous, entre deux clients, vous ne faites quasiment que ça, mais avec en plus des toutes petites bouteilles. Alors sachant que, n'oubliez surtout pas ça, moi je m'en suis rendu compte très tardivement. Si vous prenez ça, vous allez pouvoir prendre des bouteilles. Alors je n'ai pas l'impression qu'on puisse le faire avec les gros. Ouais, on ne peut pas le faire avec les gros. Mais si vous avez des bouteilles, prenez ce sac. Parce que moi, je me retrouvais à le faire genre vraiment bouteille par bouteille pendant des plombes, pendant genre des heures, avant de comprendre comment ça marchait. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Et prenez votre sac. Le tout début, vous allez voir, est très lent. Après, ça s'accélère un petit peu. Donc là, le mec a déposé sa voiture et est en train de partir. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc là, il ne va rien se passer tant qu'il ne sera pas revenu. Et par contre, ah, donc là, je vais prendre mon bâton. Parce que vous voyez le punk là. En fait, dès que vous voyez quelqu'un qui court, tapez-le. Bizarrement, c'est tout le temps des vieux, ou presque. Parce que, soit ils vont aller attaquer une voiture et lui enlever un pneu ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'après, vous devez payer des dommages. Tiens, regardez ce qui vient d'arriver. Il y a déjà une bouteille. Ou alors, ils vont aller mettre un tag sur le bâtiment. Et un tag, c'est genre moins 50 de réputation. Donc ça fait un peu mal. Sachant que la réputation n'a pas d'importance pour vos revenus ou quoi que ce soit. Mais c'est super important pour débloquer des nouvelles choses. En fait, c'est votre niveau. Là, vous voyez que je suis niveau réputation 1. Et ça veut dire que je n'ai pas accès à grand chose. Deux, ça va me débloquer plus de choses, etc. Je dirais que l'argent est plus important. Mais ça dépend des moments. Pour des paliers, plus ça va, plus l'argent est important et moins la réputation est importante. Mais au début, vous avez vraiment envie de débloquer des choses avec de la réputation. Parce qu'au début, vous n'avez vraiment pas accès à grand chose. Un autre punk. Dégage. Voilà. Mais bon, il se casse. Je récupère mes cartons. Et en attendant, je crois que j'ai vu un mec aller vers sa voiture. Alors, attention. Tant que vous n'avez pas mis de barrière. Et je vous recommande de le faire assez rapidement parce que ça ne coûte pas très cher. Si vous n'arrivez pas assez rapidement pour les faire payer, ils vont se barrer sans payer. Donc voilà. En vrai, mettez une barrière rapidement. Ça ne coûte que dalle. La barrière automatisée, elle coûte 10 000. Et je crois qu'on ne la débloque pas tout de suite. Mais bon. Voilà, vous avez vos voitures qui vont arriver. Un petit... Toujours très lent. Tout est très lent. Les animations ne sont pas ouf. Lui, je trouve qu'on dirait Ghost Frank dans Breaking Bad. C'est très drôle. Tada. Et là, il se part. Donc là, voilà. Il nous dit poser des éléments de décoration. Les éléments de décoration, ça va en effet booster quelques petites choses. Donc, on va faire des emplettes. On a 1700, c'est pas mal. On va déjà se prendre ça. Parce que, je vous l'ai dit, c'est important de le prendre au début. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Parking. Ça, c'est pour avoir plus de plage. Je n'en ai pas forcément besoin pour l'instant. Je vais prendre ça. Je vais en prendre neuf. J'aime bien les aligner au début avec mes places de parking. Et pourquoi pas prendre ça aussi. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup plus d'éléments de décoration que ce qu'ils me demandent. Mais ça va me donner de la réputation. La livraison est arrivée. On décharge. On arrive au niveau de notre stockage. On va tout prendre. Là, paf. Ça aussi. Et donc, je rouvre mon sac à dos. On va commencer par la barrière. Alors, vous pourriez penser que vous allez pouvoir tout que se miser. Pas du tout. Globalement, vous allez pouvoir poser les choses seulement à un endroit. À part pour les éléments de déco qu'on peut poser à plusieurs endroits. Voilà. Genre, typiquement, les lampes, c'est vraiment juste pour le bureau. Et donc, alors, je... Ah, si, on peut en mettre un peu partout autour. Ah, cool. Mais vous voyez que si vous en achetez dix et qu'il n'y a que cinq emplacements, eh bien, vous êtes coincé. Donc là, trois, quatre, cinq, six. Ok, il y a six emplacements en tout. Très bien. Donc, voilà. J'en achèterai quelques-unes en plus. Voilà. J'en ajoute deux ici. Et je vais prendre les petits... Ah, mince. Les petites plantes. Oui, oui, oui. Donc là, du coup, ah, vous ne pouvez pas sortir tant que vous n'avez pas payé. Parfait. Lui, il sort. On en a un autre ici qui s'arrête. Alors, au début, ça ne rapporte pas grand-chose. Et encore que... Bon, après, le jeu n'est pas très réaliste dans ce sens-là. J'allais dire, ça ne rapporte pas grand-chose. Après, personnellement, je trouve que genre 40 dollars pour un parking de quelques heures, ça reste très cher. Mais bon, j'imagine qu'on est en centre-ville. Mais sur la fin, ça devient... Genre, les gens sortent, ils sont à 200 dollars l'heure. Non, pas l'heure, mais 200 dollars pour le séjour. Ça reste des sommes assez colossales. Alors là, en plus, on arrive la nuit. Et la nuit, on ne voit rien. Voilà, c'est dit. On ne voit strictement rien. C'est un enfer. Et il y a très peu de lumière. Il y a quelques lumières. Il y en a plus que juste celles qu'il y a sur le bureau. C'est juste que c'est les seules que j'ai débloquées pour l'instant. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a quand même certaines zones où vous n'allez rien voir. C'est horrible. Donc, hop. Voilà, ça, c'est bien. Ils sont buggés, non ? En vrai, j'ai dit buggé, mais il y a peu de bugs dans le jeu. Il n'est pas ouf. Il n'est pas parfaitement optimisé non plus. Il est très basique dans les assets qu'ils utilisent et tout. Mais je n'ai pas vu beaucoup de bugs à l'heure crédite. Ah, donc là, typiquement. Alors, ouais, j'aurais bien au moins aimé que les voitures aient des phares qui s'allument la nuit. Parce que là, on ne voit strictement rien. Non, là, il n'y a personne d'autre. Ok. Et vous savez quoi ? Moi, je vais continuer pendant la nuit et on se retrouve au matin. Parce que regarder sur YouTube, ça doit être un enfer. Je pourrais me balader avec ma lampe torche. Ce serait mieux que rien. Mais je pense que ce n'est quand même pas idéal. Surtout qu'il faut que je sois vigilant. Parce que, voilà, les hooligans profitent de la nuit pour faire leurs tags. Alors, il y a quelques tags qui tournent. Pas beaucoup. Et c'est très long à enlever. Donc, vraiment, évitez les graffitis si vous pouvez. Et avec un autre graffiti enlevé, boum, on atteint le niveau 2. J'ai rajouté plein d'arbustes partout. Donc, ça, c'est très cool. Alors là, attention, si jamais vous décidez de jouer au jeu. Le gagner 10 000, ce n'est pas juste gagner 10 000 en fait. C'est une mauvaise réduction. C'est ayez 10 000 en banque. Parce que moi, j'attendais, j'attendais. Et je dépensais mon argent parce que ça permet de gagner plus d'argent, etc. Et ça, de développer le truc. Non, non, il faut avoir 10 000 en banque. Ce qui est un peu du gâchis, mais bon, admettons. Donc, vous voyez que là, j'ai un petit peu avancé. Alors, j'ai un petit peu détritus, mais pas grand-chose. Il me manque 4 places de parking et tout. Mais là, surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai débloqué des nouvelles choses en arrivant au niveau 2 de réputation. Si on arrive au niveau du bureau. Donc là, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Là, non plus, je ne crois pas. Là, ceci dit, je peux améliorer certaines choses. En boutique, par contre, il y a des choses qui sont nouvelles. Genre, par exemple, maintenant, je peux mettre une barrière. C'est cool, ça va limiter d'où les voyous peuvent entrer. Donc ça, c'est pas mal à avoir. Décoration, j'ai plus de décoration. J'ai des pots, par exemple, dans lesquels je peux mettre des plantes. J'ai maintenant des lampes d'air, en fait, que je ne pourrais pas mettre dans le parking, mais sur le chemin qui fait le tour, en gros. Ça, c'est tout ici. Parking limiter, je vais le prendre parce que c'est pas mal. Ça rajoute pas mal de plus que le reste, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais prendre ça. Donc, je vais en prendre... Ah, mais non, je n'ai pas d'argent. Moi, je souhaits. Ah oui, en fait, il n'y a pas de clipping ou quoi que ce soit. Alors, bizarrement, les trucs posés, oui. Mais les voitures, non. Donc, vous pouvez vous balader et vous prendre des voitures en pleine face. Ça n'a aucune importance. Vous voyez aussi qu'il y a genre 4 modèles de voitures et genre 4 couleurs. Bon, c'est un peu... Voilà. Globalement, ce que je vous dis, c'est que le jeu me fait délirer parce que c'est le parking, mais il n'est pas terrible. Globalement. Bon, voilà ce que ça donne très brièvement. Après, quoi, là, ça fait 20 minutes de jeu à peu près. On a quelque chose qui est à peu près propre. Il faut continuellement s'en occuper. Ça, par contre, c'est vraiment un enfer. C'est que limite, vous êtes plus quelqu'un qui nettoie qu'un gestionnaire de parking. Et il faut tout le temps switcher entre plein de trucs jusqu'à ce qu'on les employait. Et une fois qu'on a les employés, en fait, j'ai presque envie de dire qu'on ne fait plus rien et que ça devient un truc type cookie clicker, les idle games, où on regarde juste ça se passe et on n'a pas vraiment besoin d'interagir pour que ça soit réglé. Mais bon, passons à l'autre partie parce que vous allez voir que c'est la même chose en beaucoup plus grand. Nous voilà sur cette save et vous voyez que de nuit, avec je crois à peu près tous les lampadaires que je peux, c'est quand même pas très éclairé. Voilà, donc la partie n'est pas fondamentalement différente. Notamment, je n'ai pas encore amélioré mon bureau, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus tard. Mais vous voyez que j'ai quelques petites machines ici. Tiens, j'ai un hooligan qui arrive. Alors, j'ai un garde qui peut s'en occuper, mais vu que je l'ai vu, c'est vrai. Donc, j'ai un garde qui s'occupe des voyous. J'ai un mec qui s'occupe de nettoyer. Alors, j'ai 58 ordures. Enfin, j'ai moins 58. Tout à l'heure, j'avais moins 50, donc je ne sais pas trop ce qu'il fait. Et par contre, je n'ai pas de mec ici pour récupérer l'argent. Je pourrais. Mais en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, si j'engage ce mec-là, je ne fais plus rien. Donc, je l'ai engagé, je l'ai viré et on verra. Peut-être que je le reprendrai plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à jongler. Les seuls moments où je ne peux pas m'occuper de ça, c'est quand je débloque une nouvelle zone, par exemple, et je suis en train de placer plein de trucs là-bas, des choses comme ça. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, je crois que le niveau max de réputation pour débloquer des choses, c'est niveau 6. Moi, je suis niveau 4, donc j'ai quasiment tout. J'ai globalement tout. Vous voyez que, donc, tiens, je vais juste fermer ça au cas où. Donc, le bureau n'a pas changé, je m'en occuperai plus tard pour l'upgrader. Mais tout le reste, alors, j'ai donc parking 1 complètement amélioré, parking 2 complètement amélioré. Et en boutique, j'ai débloqué plein de choses. Si je veux mettre des petits toits au-dessus des places, je peux. En sécurité, tiens, je voulais prendre des caméras de surveillance. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Si je vais en prendre genre 4, est-ce qu'il y a autre chose que je vais prendre ? Non, ça, c'est des lumières qu'on peut mettre dans les coins des parkings. Ça, c'est cool. Voilà, plein de types de déco, c'est sympa. Là, voilà, donc ça, c'est pour vos machines. D'ailleurs, je vais racheter quelques petites choses ici. Des barrières, les barrières sont vachement importantes quand même. Et donc, je vais déjà prendre ça. Et, ah non, je n'ai plus assez. Oh, sérieusement. Ok, ce n'est pas grave. Je vais améliorer, enfin, j'ai juste envie de débloquer la troisième zone. J'imagine qu'elle sera là-bas. Mais il y a, je crois qu'il y a, voilà, il y a 4 zones. Il y a une zone là-bas et une autre zone derrière. On va voir exactement à quoi ça correspond. Parking 3, 3000. Alors, je n'ai pas encore de quoi ouvrir ça. Je ne sais pas si je peux déjà... Ah, ouais, non, d'accord. Oh, waouh, la vache. Donc, ça a juste débloqué la zone, en gros. Mais c'est comme au tout début. Quand vous vous souvenez, on avait juste de la terre et il y avait genre un camping-car et tout. Donc, on a juste ça. C'est un terrain vague. Oh, il va me coûter une blinde celui-là parce que du coup, il faut l'entourer avec des barrières. Et ensuite, il va falloir installer quelque chose tout autour. Et donc là, on a une dernière zone qui fait le tour là-bas. Très bien. Ok, cool. Ça va être chaud, mais cool. Et vous voyez qu'en termes de déco, donc là, par exemple, c'est ma première zone où j'avais besoin de beaucoup de réputation. Donc, j'ai mis beaucoup de déco. Ici, je n'en avais plus besoin. Donc, je n'en ai pas mis. Et là, ce que je veux, c'est juste récupérer le plus d'argent possible pour pouvoir financer mon expansion globalement. Pareil pour les caméras de surveillance, on ne peut pas les mettre où on veut. On peut juste les mettre à quelques endroits. C'est un peu étrange. Donc là, j'en ai placé une. J'imagine que je vais pouvoir en mettre une autre juste là. Ok, donc pour l'instant, je peux juste en mettre deux. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Et là, on se retrouve à faire pas mal de travail à la chaîne. Donc là, ça y est, j'ai terminé de mettre toutes mes 18 nouvelles places de parking. De mettre les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, le limiteur. En gros, c'est un guide pour savoir exactement où il faut s'arrêter. On ne voit toujours rien. Il faut que j'achète des barrières. Il faut que je transforme ça en béton. À terme, ça et ça, je voudrais que ce soit de l'asphalte. Donc, ce sera un petit peu plus sympa. Mais pour l'heure, moi, j'ai envie de voir ce que sont les meilleurs bureaux. Parce que là, quand même, dans le bureau, on a toujours un lit ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien de nuit. Là, c'est cool. Par contre, on voit les caméras de surveillance. Donc, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux que ça quand même. Voilà à quoi ça ressemble au niveau 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau 2 quand même pour une zone qui est maintenant à... Ah non, c'est 8 000 ! Ah bon, bah vas-y, pourquoi pas, on va améliorer un petit peu notre... Ah ouais ! Ouh, ce n'est pas joli ! Ouh, ça ne valait pas le coup ! Bon, bah voilà, c'est des pavés maintenant. On est content d'avoir dépensé 5 000 là-dedans. Bon, et c'est un peu triste, mais du coup, la solution, c'est de se barrer quelques minutes. Là, je suis parti, je suis revenu 5 000 plus tard et j'ai 10 000. Donc, du coup, ce bureau niveau 2, est-ce que... Oh, déjà à l'intérieur, ok, c'est un peu plus sympa. On a une porte et... Ah, on a quand même une chambre ici. Ok, très bien, pourquoi pas. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a un plus gros truc de livraison. Ok, ça... Et il y a... Ah, d'accord, ok. Ouais. Bon, ça reste très basique, mais c'est toujours mieux qu'avant. Et... Oui, c'est bon, c'est juste plus propre en fait. C'est le même bâtiment, mais un peu plus propre. Et j'ai l'impression que le niveau 3, c'est juste de la brique par-dessus. Ok, bah en fait, du coup, je pense qu'on a à peu près tout vu. Je pourrais... Enfin, il y a quelques petites choses à finir ici et là, mais sinon, globalement, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait faire le parking, la zone niveau 4. Il y a un autre étage et un sous-sol. Mais alors là, ça me paraît loin, quoi. C'est beaucoup une grind, en fait, pour finalement juste faire la même chose. C'est le truc, tout ce qui est idle, tout ce qui est cookie clicker et tout. Moi, je me suis beaucoup amusé à une époque avec cookie clicker, c'était sympa. Mais ce n'est pas transcendant. Et une fois que tu as fait le tour, il n'y a vraiment plus rien à voir dessus, quoi. Bon, résultat, c'est un bon jeu à laisser tourner dans un coin. Après, ou alors il passait une soirée, quelque chose comme ça. Mais là, clairement, il y a plusieurs fois où je l'ai laissé tourner pendant que je faisais autre chose. Un petit peu de montage pour ces Skines, par exemple. Et j'ai fait les 4 premiers parkings complètement améliorés. Je n'ai pas encore mis de déco ici. Et la suite, ce sera de finir d'améliorer les bords, le bureau. Et ça va me débloquer le sous-sol et l'étage. Je ne vais pas le faire, ça, en tout cas pas en vidéo. Parce que je pense que la vidéo est déjà largement assez longue. Et puis, vous avez bien compris comment marche le jeu. Il n'est pas ouf, mais bon... En gros, si vous jouez à ce genre de simulateur, vous savez exactement à quoi vous attendre. Alors, pourquoi pas un parking ? C'est mieux que certains autres thèmes que j'ai vu passer. Mais voilà, du coup, Parking Simulator, merci à tous d'avoir suivi. Et si jamais vous voulez voir plus de choses, je crois que Dan Field a prévu de faire un SP dessus. Donc, vous pouvez... Bon, et ça suffit, les klaxons ! Bref, donc je vous recommande chaudement sa chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.